Le taxi-volant Volocopter 2X a réalisé hier une courte démonstration en vol, sans pilote, au Bourget. C'est une première en France pour un multirotor électrique à décollage vertical et le rythme va s'accélérer. A partir de septembre, des vols d'essai débuteront en région parisienne sur l'aérodrome de Sergy-Pontoise avec pilote mais sans passagers pour commencer. Puis avec passagers à partir de l'été 2023. L'objectif est de pouvoir proposer quelques vols commerciaux au-dessus de Paris pour les JO de 2024 et développer un vrai réseau dans plusieurs grandes villes françaises à l'horizon 2030. Mettre sur pied ce nouveau mode de transport urbain est long car il pose de nouvelles problématiques. Aujourd'hui, il n'y a rien qui vole en ville ou très très peu. Il y a un peu de vols sanitaires, d'évacuation de malades. On ne sait pas renager ce trafic en zone urbaine. On est habitué à traiter. On sait traiter les avions d'un aéroport à un aéroport sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Là, on va parler des distances de quelques kilomètres. Éventuellement, avec beaucoup de croisements, contrôleur aérien, il n'est pas habitué à contrôler des machines qui vont être à quelques centaines de mètres les unes des autres. Et même les moyens de repérage de ces machines n'existent pas aujourd'hui. Nos radars ne sont pas adaptés à du vol au niveau des bâtiments. Déjà, on ne les verra pas. Tout ce travail est à faire et à faire avec des tests qui, finalement, ne sont pas possibles. On n'a pas de fausses villes. Il faudra que nos premiers vols soient faits dans des vraies villes. Et donc, dès les premiers vols, on a la garantie qu'il n'y a aucun risque. Et il y a d'autres paramètres tout aussi importants à prendre en compte, à commencer par la fiabilité de ces multirotors, qui, pour pouvoir être déployés en ville, devront être capables de décoller et d'atterrir vraiment à la verticale. Aujourd'hui, aucun n'a encore été certifié. Il y a aussi les infrastructures au sol, adaptées à ce nouveau mode de transport qu'il faut construire, et toute la logistique autour des batteries à mettre en place. Et attention, on ne parle ici que de multirotors pilotés. Des vols entièrement automatisés sans pilote ne sont en effet pas prêts de voir le jour, pour des questions technologiques, mais aussi d'acceptabilité du grand public.